J'ai un peu l'impression que l'on réédite le débat d'il y a 15 ans sur le changement climatique. Souvenez-vous de ce que un certain nombre d'entre vous pensaient à cette époque-là, où l'incrédulité générale, malgré les premières preuves qui étaient avancées à l'époque, l'incrédulité générale régnait souvent, le refus, la négation, le refus même de mesurer les conséquences économiques du changement climatique. Et bien là, avec les néonicotinoïdes, on recommence. Ou on continue d'ailleurs. Je ne sais pas bien. Même négation, et pourtant les preuves s'accumulent. Même refus de mesurer les conséquences économiques, non seulement pour l'ensemble de la société, mais pour les paysans à terme. Prétendre qu'on défend les paysans, mais c'est exactement le contraire. Non seulement on ne défend pas leur santé, mais on ne défend pas leurs affaires. On ne défend pas leurs affaires parce qu'on condamne l'agriculture à terme. Parce que ça tombera comme un coup près à un moment donné. Et on dit « Ah, mais que ne l'a-t-on dit ? Que ne l'a-t-on fait ? » Bien avant. Et pourtant on savait. Mais non, parce qu'on se cramponne à des systèmes qui sont dépassés. Pour les défendre, pour défendre leur santé, pour défendre la pérennité de leur activité, il faut leur donner un signal. Un signal sans ambiguïté. Il faut qu'ils puissent se préparer. Ça fait longtemps qu'ils devraient se préparer, mais on leur laisse penser que rien ne va changer, que tout va continuer. Donc il faut leur dire la vérité, c'est ça qu'on leur doit à nos paysans. Un signal, je le répète, et les accompagner. Il faut les accompagner. Effectivement, il y a des produits de substitution qui vont être croissants, il y en aura de plus en plus. Il faut les accompagner dans les transitions. Il faut prendre sans doute un peu de temps. Mais en tout cas, le signal doit être sans ambiguïté ce soir, et c'est pour cela que je plaide. Je pense qu'il y a un certain nombre d'amendements qui peuvent à la fois révéler d'une ambition, d'un signal clair, mais aussi d'une méthode, d'un chemin, pour accompagner nos paysans qu'on a besoin. Merci M. Alozé et M. Plisson.